Bonjour, je vous présente mes souches, enfin une partie de moi, une bonne partie essentielle étant là, et là j'ai fait une, on va faire en fait une éleveuse, on est en début de saison là, les éleveuses, normalement je suis en Langstroth, double corps, mais elles ne sont pas prêtes, et j'ai besoin de rennes très rapidement pour remplacer quelques rennes de ruches à mal, qui n'ont pas bien marché l'année dernière, et puis en donner un groupement à picole qui n'est pas à la dissémination de mes mâles, c'est une bonne entente, c'est cool, voilà, alors ça c'est une ruche, enfin avec une reine qui n'est pas satisfaisante, donc qui n'est pas du tout bonne, même dans la production, ça ne me convient pas, par contre j'avais remarqué à l'automne dernier, puis là au printemps, la Calais, elle élève très bien, il y a beaucoup de gelée royale dans les larves, elle est assez populeuse, elle est relativement douce, donc je vais m'en servir en fait comme starter finisseur de début de saison, je vais lui donner quelques cellules, alors évidemment pas autant que dans une ruche normale, mais largement assez pour démarrer la saison tôt, on est quoi, 24 février, 25 février, je ne sais plus, voilà, alors je vais employer une méthode, une variante d'une méthode que j'ai découvert dans l'Inforen numéro 100, je ne sais pas si ceux qui l'ont sauront de quoi je parle, il y a quelqu'un qui a présenté sa méthode d'élevage en mini plus, voilà, je m'en suis largement inspiré, je n'ai rien inventé, malheureusement je ne me souviens plus du nom de la personne, mais je le mettrai en commentaire, parce qu'il faut rendre la chance qui est agent, donc voilà, je vais essayer de retrouver un numéro 100, et puis j'inscrirai son nom dans le commentaire. Oui, alors en fait, j'avais décidé de faire cette petite vidéo qui était improvisée finalement, parce que j'en avais discuté avec quelqu'un il y a quelques jours, et je me suis dit que ça pouvait intéresser du monde, donc Yannick, si tu regardes cette vidéo, elle est pour toi, quelques images vaut mieux que de longs discours, voilà, sinon donc le numéro 100 d'un RCA, c'est celui-là, il date de 2013, ou fin 2012, je crois, et moi ça m'a bien plu à l'époque, donc c'est Roger Morando qui avait fait cet article très intéressant, et moi je m'en sers depuis 2013 avec succès, alors bien sûr on ne peut pas faire de la grosse production, mais des petites productions ponctuelles pour son rucher, ou des productions comme je fais là par exemple en début de saison, c'est une très très bonne solution, et on a de très bons résultats. Donc là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va orpheliner le corps supérieur, je vais enlever le corps inférieur, et puis dans une heure je vais apporter le cadre de greffage, une heure ça suffit normalement, il n'y a aucun problème, on va vite le savoir de toute façon. Allez c'est parti, alors donc j'ai prévu un autre plancher, pas besoin de nourrisseur, parce que là on va mettre le corps avec la reine, et on va l'orienter dans l'autre sens en fait, ce corps, on va sélectionner des cadres pour avoir un maximum de jeunes abeilles ici, avec du couvain et du couvain naissant, pour fixer les nourrices, et enfin pour le jeune couvain évidemment, et là on va mettre la reine avec suffisamment d'abeilles pour qu'elle puisse être alimentée correctement. Idéalement des cadres d'oeufs, ça devrait suffire. Le truc c'est qu'il faut trouver la reine, et là ça commence à être trop pieux. Alors ce qui est important c'est uniquement la reine et les jeunes abeilles, on ne s'occupe pas des butineuses, parce que de toute façon elles vont sortir, je le mets comme ça en fait, enfin il est derrière, donc les butineuses vont sortir ici, et puis re-rentrer ici pour alimenter le corps orphelin, pendant 24 heures, et puis après on réunira, comme un nourrisseur classique en fait. J'ai dans l'idée que la reine est en haut, je n'ai pas pris de pinces à reine, j'oublie toujours quelque chose, mais j'ai toujours un peu à l'arrache, je crois que je ne me referais jamais, donc c'est bon. Ah c'est beau ça, ça c'est que du couvent, je ne sais pas si on voit, comme d'habitude je cadre n'importe comment, à tous les stades, il y a même des oeufs, il y a des oeufs en bas là, je ne sais pas si ça se voit, je ne vois rien, j'ai un contre-jour sur l'écran, je ne vois rien. Alors les râleurs, non il fait super chaud, je transpire, je n'en peux plus. Regardez si elle est belle celle-là, ça c'est un joli mini puce, ça ne va pas tarder à naître je pense, on va voir où est-ce qu'il y a un cadre peut-être un peu plus naissant pour le garder en haut, par contre elle fait quelques mal, ça ça me dérange, parce qu'elle n'est vraiment pas qualitative cette reine, si ce n'est qu'elle élève bien, mais ce n'est pas ce que je demande à mes abeilles d'ordinaire. Encore du couvain, c'est un bloc à bloc à bloc de couvain, donc ça sera très bien en haut, ce cadre a l'air très bien pour aller là-haut, ça pour aller dans le compartiment orphelin, pareil, des œufs, couvains, à peu près à tous les stades, idem ici, du miel, il est lourd. Bon, a priori pas de reine, Alors, qu'est-ce que je ne vais pas garder là ? Non mais je crois que je vais tout garder en fait. Je vais tout garder, à part un évidemment, il faudra que je fasse une place pour mettre le cadre de graissage. Oh, plus tard, deux corps, elle est déjà allée trois. Pauline Couguin. Par contre, ça, mais qu'est-ce que ça m'énerve. Identité, c'est vraiment celui-là, je vais le mettre en haut, je pense. Je vais le mettre là. Oh là là, quel massacre. En plus, elle ne veut faire que des mâles, là. Alors, est-ce que je fais un piège à Barroa ? Non, je ne vais pas rembêter. Il n'y a pas la règle, je suis là. Là, en plus, c'est tout conduit en mâle, donc ça ne m'intéresse pas du tout garder ça. Je vais le mettre en plus de sensibilité, je ne vais pas l'avoir vu. C'est tout bâti en mâle. En ce moment, là, on les laisse deux jours, et c'est n'importe quoi, là. J'ai peur de l'écraser en bas, l'arène. Tout le téléphone, ça a coupé. Évidemment. Bon, il y a plein de constructions en dessous, là. Il va falloir que je m'en débarrasse. Que du mal, c'est pas normal, je ne sais pas si on voit. Je fais ça parce que j'ai peur de tuer l'arène en remettant un cadre, en fait. Tout conduit. Elle me manque vraiment de place. Ça va être un élevage, par contre, en béton. Allez, il est fini. Il faut que je les écrasse dans le verre, mais c'est comme ça. On continue à chercher l'arène. Ah, elle est là. Bon, mais elle est parfaite. C'est que des oeufs, là, donc c'est très, très bien. Je vais la laisser là, je vais la laisser dans ce corps. Je vais la laisser après ce qu'on en laisse là. Alors là, c'est compliqué de ne pas en écraser. C'est compliqué de ne pas en écraser. Je pense qu'après une star-faire, je vais lui rajouter un corps de fou, là, parce que... Donc demain, en fait. Pendant 24 heures, on va la laisser en star-faire. J'écarte un cadre aussi. Ce ne sera pas celui-là. Il y a un max de nourrice là-dedans, mais j'en laisse quand même un petit peu pour l'arène. Un cadre de miel, peut-être celui-là. Non, c'est du coup là. Il n'y a pas l'arène. Il y a un petit peu pour l'arène. Je ne peux pas envergner le cul-là, il faut de la bouffe plus proche. En fait, elle est bien, cette reine, mais elle ne tient pas hyper bien au cadre. Je pense qu'elle est un peu croisée, pas comme il faut. Elle n'est pas du tout homogène. Les filles ne sont pas du tout homogènes. Par contre, c'est vrai qu'elle est lave bien. J'ai peur pour mincer l'abeille là. Bon, il va bien falloir que j'en enlève une. Ah, celui-là. Et non, j'ai du cul-là. Comment je fais ? Bon, ce sera celui-là que je vais nourrir. Elle est montée là-dessus. Non, elle ne rentre pas de façon. Allez, on va faire la place pour le cadre d'élevage qu'on va mettre ici. Allez, on va fermer. Là aussi, on va fermer. Je transpire, c'est super chaud. Ah, vous voyez, elles ne sont pas du tout agressives. Elles ne tiennent vraiment pas bien le cadre. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Là, la ruche, elle est orpheline. Dans une heure, elle va se sentir orpheline, un peu moins même. Ça va être assez rapide. Là, je vais prendre le temps de les préparer, d'aller chercher un cadron pour le greffage. Je pense que ça va être la première là-bas. Celle-là, là-bas. Ah, il est où mon doigt ? Celle-là, là. C'est très bien. Je vais aller greffer, puis je vais introduire dans celle-là. Quoi d'autre ? Pendant ce temps-là, ici, on a l'autre corps avec la reine, l'autre corps avec la reine, avec l'orientation, avec le trou de vol orienté vers là-bas. Ce qui fait que les butineuses vont sortir. Quand elles vont revenir, elles vont rentrer directement ici. Elles vont pouvoir donner à alimenter la ruche. Et puis, comme ça, il y aura une meilleure production de l'héroïne. Dans 24 heures, on va de nouveau réunir ça. Enfin, je filmerai un seul plus simple. Typiquement, comme un finisseur classique. C'est-à-dire qu'il y aura le corps de reine dessous, à la même position, comme tout à l'heure. Si ce n'est qu'entre les deux, on va mettre une grille à reine pour empêcher la reine de monter. Comme ça, les abeilles vont finir les cellules qu'elles ont amorcées aujourd'hui, dans les 24 heures. Jusqu'au perculation, puis après on va les mettre en couveuse. De toute façon, je vais tout filmer, vous allez tout voir. Voilà, que vous dire d'autre ? Rien pour l'instant. La suite, un peu plus tard, pour la pose du cadre de greffage. Bon, je me suis aperçu que, avant que je greffe pendant le délai d'orphelinage, je me suis aperçu que, comme d'hab, j'ai mal cadré. Donc je suis désolé, je vais essayer de m'améliorer ou pas. Mais bon, depuis le temps que je le sais, je n'y arrive toujours pas. Alors, bonne nouvelle, je suis meilleur en élevage. Alors, est-ce qu'elle est orpheline ? On va vérifier ça. J'ai greffé, là. Il y a un cadran de greffage qui est là. 14 cupules. C'est bien plein, ça. On ne voit pas, mais... C'est bien plein. Est-ce que ça se filme ? Je ne suis même pas sûr qu'on puisse voir quoi que ce soit. Je vais essayer. Je pense qu'on ne va rien voir. Bon, là, ça bat les ailes, là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc elles sont bien orphelines, c'est parfait. On va pouvoir mettre le cadre de greffage. Je vais aussi vous montrer l'intérieur d'une cellule. Où suis-je, du mon pousse ? Je ne sais pas si vous voyez là-bas. La petite larve. Ça a été difficile de trouver des larves idéales. Donc j'espère que ça va aller. Ça a du mal à rentrer. On va attendre 5 minutes. Je vais mettre le nourrisseur. On va voir si elle prend en charge correctement. Ça bat le rappel. Je ne sais pas si vous voyez. Qu'est-ce qu'on se fait ? On attend 5 minutes. On se fait l'autre en attendant. Je vais regarder s'il n'y a pas des constructions. On va voir s'il faut que je rajoute un corps sur celle-là. Je ne pense pas. Elle va partir en ruche dans pas longtemps, d'ailleurs. Non, je dis des bêtises. Ah non, non. Elle va rester en souche, celle-là. Elle a été testée. Donc en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que toutes celles qui sont en mini-plus, moi, mes sous, je les garde en mini-plus pour les garder le plus longtemps possible. Elles ont été testées en ruche. La plupart du temps, je fais ça à toi au printemps. D'abord en mini-plus, forcément, après leur naissance. Ensuite, je les passe en ruche. Si elles sont satisfaisantes, il y a pas mal de critères. On ne va peut-être pas faire ça dans cette vidéo. Mais si elles sont satisfaisantes, à ce point-là, je la remets en mini-plus pour la conserver le plus longtemps possible, en fait, pour éviter qu'elle pompe de trop et qu'elle s'épuise à la pompe. Alors là, je lui ai rajouté un corps il y a 4 jours. de cire-gaux frais. Je regarde pour moi, puis j'amène après. Ah bah ouais, il y a un peu de miel. Donc elles n'ont pas fini de bâtir que... Ah bah il y a la reine, tiens. On va essayer de cadrer, cette fois. Quelle est bichette. J'ai perdu, tiens. Ah, elle est là. Je ne la vois plus. Elle est dans le coin. Bon, là, j'en suis mort. Il faut que je bouge. Tout ça pour dire que... C'est bon. Voilà, donc ça pour dire qu'il y a un peu de miel. Puis surtout, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a des œufs de partout. C'est tout plein d'œuf, là. Je ne sais pas si ça se voit. Tout le cadre est plein d'œuf. Allez, on va rentrer ça. Elle est toujours là. Tout va bien. Du coup, je vais regarder avant qu'elle descende. J'ai un petit peu regardé en bas. Ce qui n'est pas auperculé, c'est tout pondu, en fait. Mais là, tout est pondu, là, tout sûr. Je vais regarder vite fait, mais... Je vais lui rajouter encore demain. Quand on réunira les deux, là, demain, je vais rajouter encore à ça, là. Voilà, que du miel, c'est beau, hein. Et du pollen à bloc, avec même du couvain au milieu. Donc, elle manque de place, hein, c'est net. On va regarder vite fait. Tout pondu. Pendu des œufs à bloc. Couvent au perculé. Au perculé. Tout, merde. Tout au perculé. Bon, c'est pas grave. Si j'ai une abeille, elle va remonter. Au perculé. Ça, ça va être du miel. Même pas. Au perculé. Au perculé. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle souche que je vais probablement utiliser cette année. En tout cas, elle fait partie des souches de réserve, ça, c'est sûr. Il y en a qui sont un peu meilleures que celle-là. Je vous dis, elle a fait, ouais, en quatre jours, je crois. Quatre jours, j'ai mis six cirgos freilles avec un seul corps. J'en ai rajouté quelques-uns là, peut-être celui-là, je ne sais plus exactement. Ça va tellement vite qu'après, on se rend plus compte. Et comme je... Merde. Comme je ne note pas... Désolé, merde. Comme je ne note pas où je les mets. Ah, non, la construction, ça, je voulais voir. Pas de construction. C'est bon. Donc, demain, je lui rajoute un corps. Chez nous, ça souffle. Qui c'est dit ? Alors... Ah, comme ça a flué, là. Je les ai empêchés de rentrer, en fait. Tout à l'heure, j'étais devant. Du coup, elles se jettent dans l'entrée. Là, c'est des super reines, ça. Allez, on va vérifier l'acceptation des cellules. Je ne suis pas certain de moi, parce que j'ai mis du temps à greffer. J'avais du mal à trouver des larmes. Ça a l'air d'aller. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Je montre vite fait, je remets. Voilà. Donc, tout est pris en charge pour l'instant. On verra ça demain. Je ne pense pas avoir 100% quand même, parce que... Il a été compliqué de trouver les larves de même âge. Mais on verra ça demain. OK, donc, tout bon. Je vais aller chercher sirop. Je ne l'ai pas préparé. Donc, ce n'est pas la peine que je vous le montre. Voilà. Donc, vous avez bien compris que là, on a un compartiment orphelin. La reine qui était là tout à l'heure, elle est sur un corps qui est derrière. Je vais le remontrer, parce que je me suis aperçu que, comme j'ai mal cadré, je ne le mets là pour ne pas oublier le nourrissage. Donc, là, il y a la reine. D'accord ? Elle était là tout à l'heure. Enfin, ce corps-là était là tout à l'heure. Et j'ai mis la sortie côté opposé, de sorte que les butineuses retournent à la partie orphelinée. Et là, bon, ben voilà, elle est suffisamment, largement peuplée, même. Peut-être trop, mais bon, voilà. Vu qu'il y a suffisamment d'availle à côté, je ne vais pas m'embêter. Demain, donc là, je vais y mettre un coup de sirop. Je les rassemblerai plus. Je vous ferai un petit commentaire là-dessus. Bon, ce n'est pas compliqué. C'est comme un finisseur. Voilà, voilà. Donc, c'est une super technique que j'utilise. Généralement, quand les éleveuses ne sont pas prêtes, ou pas suffisamment, en tout cas, je veux être sûr que... Alors, on fait beaucoup moins de reine. J'en ai mis 14. Je ne sais pas si vous avez vu. Non, je ne vais peut-être pas montrer. C'est 2 rangs de 7. Moi, je trouve que c'est vraiment le grand, grand max pour ce genre de truc. Mais franchement, ça élève très, très bien. Donc, début de saison, quand je n'ai pas d'éleveuse, je me sers de ça. Ça marche très bien. Ou vraiment, plus tard, quand mes éleveuses sont prises et que je ne sais pas quoi faire, et que j'ai besoin de faire un élevage supplémentaire, je peux faire ça là-dessus, ou même sur ce type de souches. Elles peuvent très bien élever. Voilà, mais elle, elle est vraiment bien. Je pense que je vais la garder, finalement, pour ça. On verra plus tard. Allez, suite au prochain numéro, c'est-à-dire demain.